Des joueurs du White Star et du RWDM sur un même terrain. La scène se passe sur la pelouse du stade Edmond McTense. Des joueurs du White Star s'entraînent alors qu'un match des espoirs du RWDM doit se tenir sur le même terrain. Pour la commune de Molenbeek, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Elle demande au White Star de quitter le stade. Nous demandons au White Star de respecter la décision de la commune qui est que nous avons contractualisé avec le RWDM et le White Star doit partir tout de suite. Il n'y a pas eu de reconduction de la convention avec le White Star. C'est une décision du conseil communal à son unanimité. Une décision qui date de mars dernier. Depuis cette date, pour la commune, le seul occupant est donc le RWDM. Nous avons ici une convention d'occupant principal. Aujourd'hui on a 700 jeunes plus 200 filles. C'est quand même 900 enfants qui vont ici s'entraîner au McTense et au Verbiste. Même que si on voudrait, il n'y a plus de place, il n'y a plus rien, c'est impossible. Un point de vue contesté par le White Star qui contre-attaque par voie d'avocat. Votre cliente a été déboutée des fins de sa demande, tendant à ordonner à quitter le stade, à peine d'astreinte, par arrêt du 27 juillet 2017. En attendant, les portes du stade restent fermées, à la surprise de plusieurs jeunes. Pourquoi tu es venu aujourd'hui ? Parce que je pensais qu'il y avait un entraînement. Tu n'étais pas au courant que c'était annulé ? Non, non, je n'étais pas au courant. Je viens de voir sur le site que l'entraînement est annulé. Tu n'étais pas au courant ? Non, je n'étais pas au courant, je viens de le voir maintenant. La bataille juridique continue. Le prochain rendez-vous est fixé au 7 septembre prochain. Sous-titrage ST' 501